La virginité, un concept aussi ancien que la civilisation elle-même, vénérée dans certaines sociétés, et bien trop souvent, utilisée comme un outil de contrôle et de domination. Ce n'est un secret pour personne que les sociétés à travers l'histoire ont accordé une grande valeur à la virginité d'une femme, menant souvent à des mesures désespérées pour feindre, restaurer ou simuler cet état de pureté intacte. Mais vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où certains iraient pour maintenir cette illusion ? Nous vous ramenons au Moyen-Âge, où le symbole de la vertu intacte était souvent gardé farouchement avec des ceintures de chasteté, des contraptions métalliques verrouillées que l'on dit avoir été popularisées par les croisés cherchant à imposer la fidélité en leur absence. Mais vous demandez-vous, ce qui se passait lorsque cette prétendue vertu était compromise, ou pire, n'existait jamais à l'origine ? Entrez dans le monde des boudoirs de l'Angleterre géorgienne, où les dames de la haute société avaient souvent recours à l'utilisation de citrons et d'éponges trempées dans du vinaigre comme forme archaïque, mais étonnamment courante, de revirgination. Ou avancer rapidement jusqu'au XIXe siècle en Chine, où les mariés utilisaient de mystérieux hymènes artificiels pour donner l'illusion de la virginité. En retirant les couches de l'histoire, nous rencontrons un éventail de méthodes étranges, perturbantes et souvent cruels, utilisés pour forger cet état idéalisé d'innocence. Comme l'a dit un jour la féministe et écrivaine renommée Germaine Greer, Le paradigme traditionnel de la virginité est quelque chose à perdre ou à donner. Le moderne est quelque chose à se débarrasser. Rejoignez-nous, alors que nous traçons ce chemin perturbant de tromperie, d'illusion et de douleur, dans un monde où la virginité était plus qu'un simple état, c'était une question de survie. Bienvenue au journal de Jules César. Aube de la pureté, levant le voile sur la virginité dans l'Antiquité. Dans la tapisserie de l'histoire humaine, le concept de virginité a tissé des motifs complexes façonnant les sociétés et influençant la vie des individus de manière profonde. La graine de cette idée remonte à certaines des premières civilisations qui nous sont connues. On ne peut aborder le sujet sans évoquer l'Égypte ancienne, une société remontant à environ 3100 dans l'année de notre Seigneur, qui vénérait profondément la pureté et la chasteté. Ici, les jeunes femmes portaient souvent un tissu sur leurs vêtements, un emblème de leur statue intacte, un fascinant bout d'étiquette vestimentaire historique. Cependant, le discours sur la virginité s'est véritablement cristallisé dans la Grèce antique, une civilisation florissante autour du VIIIe siècle dans l'année de notre Seigneur. Ici, la virginité a commencé à être étroitement associée au pouvoir spirituel et à l'honneur sociétal. La ville d'Athènes, nommée d'après la déesse Athéna, rendait hommage à la Vierge éternelle, incarnant la sagesse et la maîtrise de la guerre, des attributs généralement associés aux dieux masculins. La virginité d'Athéna n'était pas seulement un trait personnel, elle symbolisait son indépendance et son autonomie, des idéaux qui ont façonné la compréhension grecque d'une femme émancipée. Ailleurs en Grèce, la ville d'Éphèse était le centre de culte d'Artémis, une autre divinité souvent associée à la virginité. Mais contrairement à Athéna, la virginité d'Artémis représentait la liberté de la nature sauvage et de la chasse, peignant un portrait différent, mais tout aussi captivant de la force féminine. Rome, qui est venue au premier plan vers 753 dans l'année de notre Seigneur, avait ses propres mécanismes sociétaux qui soulignaient la valeur de la virginité. Les Vestales, prêtresses de la déesse romaine Vesta, étaient responsables de maintenir le feu sacré dans le temple de Vesta, un devoir seulement éligible aux Vierges. Si elles rompaient leurs voeux de chasteté, elles faisaient face à la punition extrême d'être enterrées et vivantes, un témoignage de la manière dont les Romains prenaient cet engagement au sérieux. Pendant ce temps, en Chine ancienne, remontant à 2070 dans l'année de notre Seigneur, la virginité avait une importance symbolique dans les rituels de mariage. Les trois lettres et six étiquettes, un processus de cours et de mariage élaborés de la dynastie Zhu, mettaient un accent significatif sur la virginité de la mariée, se manifestant par la couleur rouge, un symbole de joie et de fertilité, souvent présentée dans la tenue de mariage traditionnelle. La virginité n'était pas simplement une affaire personnelle ou familiale dans ces sociétés. C'était une construction sociopolitique, imbriquée dans le tissu de leur culture, rituel et mythologie. Chaque civilisation avait sa propre interprétation et ses pratiques entourant la virginité, mais elle partageait tout un fil commun, une vénération pour la pureté et la chasteté, incarnée dans les rituels, les vêtements, les normes sociétales et les figures divines. Voile de pureté, exploration des rituels anciens de la virginité. Commençons notre voyage à Babylone, l'une des plus anciennes villes du monde, remontant à 1894, dans l'année de notre Seigneur. Ici, la cérémonie du mariage sacré était un rite annuel, où la grande prêtresse, représentant la déesse Inanna, était unie symboliquement en courtisant le dirigeant de la ville, incarnant le dieu Dumuzi. Ce rituel soulignait l'importance de la virginité de la prêtresse, renforçant les normes sociétales et la sainteté divine de leur union. Se dirigeant vers le nord-est, nous arrivons en Europe médiévale au Moyen-Âge, où la virginité était profondément valorisée et largement testée. Un exemple curieux est le test du drap, pratiqué dans plusieurs pays européens du 5e au 15e siècle. Dans ce rituel, un couple de jeunes mariés était couvert d'un drap pendant leur première nuit de courtisage. Le lendemain matin, le drap, censé être taché de sang, était publiquement examiné comme preuve de la virginité de la mariée. Pendant ce temps, au Japon, la période Eiyan, 794 à 1185, a introduit ses propres rituels autour de la virginité. Les femmes aristocratiques, avant le mariage, noircissaient leurs dents dans un processus appelé Ohaguro. Bien que principalement une norme de beauté, ce processus représentait symboliquement la transition de la jeunesse à la féminité. Voyageant vers les rivages occidentaux de l'Afrique, dans le royaume Yoruba, les rituels de test de virginité étaient imprégnés de symbolisme. Lors de la cérémonie de mariage, un drap blanc était donné à la mariée, et le marié était invité à l'inspecter le matin après leur première nuit ensemble. Si le drap portait des traces de sang, cela signifiait la pureté de la mariée, et était souvent célébrée avec une festivité publique. De l'autre côté du globe, dans la culture maya ancienne, une coutume particulière était suivie, où la mère de la fille inspectait son drap après la première nuit de son union. L'absence de taches de sang était perçue comme un mauvais présage, apportant le déshonneur à la famille. Écho de chasteté. Le point de vue biblique sur la virginité. La Bible, un ouvrage influent remontant à environ le 15e siècle, a intégré des histoires de virginité dans le cœur et l'esprit des sociétés à travers les siècles, façonnant les attitudes, croyances et pratiques. L'une des figures les plus notables, éclairant cette préoccupation biblique pour la virginité, est Marie, une humble jeune fille de la ville de Nazareth. Appelée la Vierge Marie, elle est vénérée dans la foi chrétienne comme la mère de Jésus-Christ. L'ange Gabriel, selon l'évangile de Luc, lui annonça qu'elle concevrait un enfant tout en conservant sa virginité. Une conception divine qui a servi à élever la sainteté de la virginité à des hauteurs célestes. Ce récit, souvent récité pendant la saison de Noël, résonne à travers les sociétés chrétiennes, renforçant le paradigme de la virginité comme symbole de pureté et de supériorité morale. De même, dans l'Ancien Testament, la virginité revêtait une importance primordiale dans les affaires matrimoniales. Le livre du Deutéronome, par exemple, établissait des lois spécifiques autour de la pureté d'une mariée. Il déclare « Si l'on ne trouve aucune preuve de la virginité de la jeune fille, elle sera amenée à la porte de la maison de son père et là, les hommes de sa ville la lapideront à mort. » Ce passage frappant du Deutéronome, 22, souligne la gravité des conséquences liées à la virginité à l'époque biblique, représentant les normes et pratiques sociétales de cette époque. Les récits bibliques d'autres figures vierges ont également façonné la perception de la virginité dans la société. La parabole des dix vierges dans l'Évangile selon Matthieu décrit dix jeunes filles attendant un fiancé, symbolisant le second avènement du Christ. Cinq d'entre elles, qualifiées de sages, portaient de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, tandis que les cinq autres, qualifiées d'insensées, n'en avaient pas. Lorsque le fiancé est arrivé à minuit, seules les jeunes filles préparées ont pu le rencontrer. Les autres ont été laissées dans l'obscurité. Ici, la virginité était plus qu'une chasteté physique. Elle représentait la préparation spirituelle et la sagesse. Dans le livre des juges, l'histoire de la fille de Jefté offre une autre perspective sur la valeur de la virginité. Jefté, un guerrier, fait le vœu de sacrifier la première personne qu'il rencontre après une bataille réussie. Sa fille, une vierge, est celle qui le salue et il tient son vœu, la laissant parcourir les montagnes pendant deux mois pour pleurer sa virginité. Cet épisode reflète la tragédie associée à une vie sans courtisage marital et sans descendance, renforçant l'attente sociétale que les vierges deviennent épouses et mères. Dans l'ancienne Corinthe, une cité-état animé de Grèce, les lettres de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament prêchèrent la vertu de la virginité. Il a écrit « Une femme non mariée ou vierge se soucie des affaires du Seigneur. Son but est d'être dévouée au Seigneur à la fois dans le corps et dans l'esprit. » Corinthiens 7. Cette orientation biblique a davantage influencé la perception sociétale de la virginité, la marquant comme un chemin vers le dévouement spirituel. Échiquier de chasteté, la virginité dans la politique et les jeux de pouvoir au Moyen-Âge. Lorsque nous entrons dans l'époque du Moyen-Âge, une période allant du 5e au 15e siècle, le rôle de la virginité passe des sphères spirituelles et religieuses au monde tangible de la politique et du pouvoir. Ici, le concept de virginité se transforme en un atout précieux, un pion sur le grand échiquier des alliances sociétales et des dynamiques de pouvoir. Le Moyen-Âge a vu la montée du féodalisme, un système hiérarchique où le pouvoir était concentré entre les mains de quelques nobles privilégiés. Dans cette toile sociopolitique complexe, les mariages étaient des mouvements stratégiques conçus pour la consolidation du pouvoir, l'acquisition territoriale et la continuité de la lignée. En tant que telle, la virginité d'une mariée occupait le devant de la scène, signifiant son honneur et le prestige de sa famille, influençant souvent les négociations d'alliances matrimoniales. Un tel exemple fut l'union d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VIIe de France en 1137. Aliénor, l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes d'Europe occidentale, apporta avec elle la promesse de la vaste Aquitaine à la couronne française. Sa virginité, un attribut précieux, a été utilisée comme levier pour sécuriser ce match avantageux, changeant ainsi le paysage géopolitique de l'Europe. Le culte des Vierges Saintes a également prospéré au Moyen-Âge avec des figures telles que Sainte Cécile, la patronne de la musique et Sainte Agnès, symbolisant la chasteté, devenant populaire. Ceux Vierges Saintes étaient vénérées et leurs histoires, souvent récitées dans les homélies, ajoutaient une autre couche à la perception de la virginité, soulignant son association avec la vertu spirituelle, la faveur divine et le martyr. Dans le domaine de la littérature également, la virginité était idéalisée. Le concept de « amour courtois » prévala dans la littérature médiévale, dépeignait souvent des chevaliers entreprenant des quêtes périlleuses pour gagner la faveur d'une noble dame vierge et inaccessible. Ce genre de littérature, incluant des œuvres notables comme « Le Morte d'Arthur » de Sœur Thomas Mallory et « Les Contes de Canterbury » de Geoffrey Chausseur, renforçait la vénération pour la virginité, façonnant les attitudes sociétales envers la cour et la romance. Illusion, voilée, l'art invisible de feindre la pureté à travers les âges. Dans la grande tapisserie de l'histoire humaine, la perception de la virginité a été tissée avec de nombreux fils des normes et attentes sociétales. En dévoilant ces motifs complexes, on révèle l'aspect souvent voilé de ce discours, l'art de feindre la virginité. Un ancien exemple d'une telle pratique remonte à Rome, vers 27 avant Jésus-Christ, 476 après Jésus-Christ. Les femmes romaines étaient censées entrer dans leur mariage en tant que vierges, une coutume strictement observée dans la société. Olus Gellius, un auteur et philosophe romain, a documenté un conte curieux dans son œuvre, Les Nuits Attiques, sur la manière dont une femme nommée Marcia aurait pu utiliser un extrait d'Aloe Vera pour contracter son système reproducteur féminin donnant l'illusion de la virginité. En naviguant à travers la chronologie, nous atteignons les rivages du Moyen-Âge en Europe, vers 500, 1500 après Jésus-Christ. Pendant cette période, une concoction connue sous le nom de Rosée de Sainte-Ile-de-Garde était un choix populaire parmi les Dames de la Nuit souhaitant simuler la pureté. Nommée d'après la célèbre Abbesse-Ile-de-Garde de Bingen, cette potion était un mélange de fenouil, de roquette et de menthe pouliot, connue pour son potentiel à contracter le système reproducteur féminin. Une autre stratégie historique employée pour créer l'illusion de la virginité était l'utilisation de sang. Au XVIIIe siècle en France, une citation célèbre attribuée à Madame de Sévigné, une auteure française, mentionne que des femmes utilisaient du sang de poulet à cette fin. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette pratique n'était pas seulement limitée à l'Occident. Même dans les cultures à travers l'Asie, de la Chine à l'Inde, des variations de cette méthode ont été historiquement rapportées. Des artefacts clandestins ont également joué leur rôle dans cette délicate danse de la tromperie. Le concept de Imenz artificiel a été signalé dans diverses cultures, avec des instances enregistrées dans des régions allant du Moyen-Orient à l'Asie. Ils impliquaient généralement l'utilisation de membranes délicates qui, lorsqu'elles étaient rompues, imitaient le saignement souvent à tort, associé à la première expérience de cours d'une femme. Dans des temps plus récents, avec l'avènement de la médecine moderne, ces pratiques ont évolué en procédure médicale telle que l'hyménoplastie, offrant un moyen plus fiable de simuler la virginité. Cette procédure chirurgicale qui implique la reconstruction de l'hymène a commencé à gagner en popularité à la fin du XXe siècle. Cependant, il est important de noter que de telles procédures ont leur part de controverses éthiques et médicales. La pratique répandue de simuler la virginité, bien que fascinante, sert de reflet poignant de l'immense pression et du contrôle que les femmes ont subi concernant leur pureté. De la Rome antique à nos jours, la capacité de feindre la virginité a été utilisée par les femmes comme moyen de naviguer dans des sociétés qui accordaient une importance démesurée à leur pureté. Jeanne d'Arc, le lys immaculé, parmi les flammes. Né en 1412 dans le petit village de Dom Rémy dans le nord-est de la France, Jeanne d'Arc, affectueusement connu sous le nom de la pucelle, est un emblème de courage, de conviction et de guidance céleste. Son histoire est extraordinaire, un récit où la signification de sa virginité devient un symbole d'approbation divine et de supériorité morale, la faisant se démarquer dans les annales de l'histoire. À l'âge tendre de 13 ans, au milieu des tumultes de la guerre de Cent Ans, Jeanne a commencé à avoir des visions des saints Michel, Catherine et Marguerite qui, croyaient-elles, lui ont confié la mission divine de soutenir Charles VII et de libérer la France de la domination anglaise. Sa conviction était si forte qu'elle a déplacé des montagnes, aboutissant à une audience avec Charles VII, le dauphin français déshérité, à sa cour de Chinon en 1429. Charles, intrigué par la conviction inébranlable de Jeanne et ses revendications célestes, la fit examiner par un groupe de théologiens et de médecins. Ils ont confirmé sa bonne santé mentale et physique et plus notablement sa virginité intacte, renforçant l'authenticité de sa mission divine. Le statut de vierge de la pucelle est devenu une partie cruciale de sa personnalité, une sorte de sceau d'approbation divine, si vous voulez. Elle lui accorda une certaine sainteté et une autorité morale qui fut essentielle pour rassembler des troupes et acquérir des alliés. On croyait que seule une personne d'une telle pureté aurait pu être choisie pour une telle mission divine. Cette perception l'a aidé à mener l'armée française à une victoire mémorable à Orléans en mai 1429, changeant le cours de la guerre en faveur des Français. Cependant, la réputation de Jeanne en fit également une cible. Capturée en 1430 par les Bourguignons, elle fut remise aux Anglais. Ici, sa virginité a de nouveau était au centre de son procès dirigé par Pierre Cochon, un évêque sympathisant de la cause anglaise. Malgré des interrogatoires intenses et des conditions inhumaines, Jeanne est restée résolue, sa foi inébranlable. De façon intrigante, même à ce stade, les choix vestimentaires de Jeanne étaient guidés par le besoin de préserver sa chasteté. Choisir de porter des vêtements masculins, décision qui devint plus tard l'un des chefs d'accusation contre elle, était un choix pragmatique pour dissuader toute agression pendant sa captivité. Mieux vaut le pantalon d'un soldat que l'agression d'une femme, affirmait-elle, soulignant sa détermination à maintenir sa pureté, une incarnation symbolique de son intégrité morale et de sa connexion divine. Tragiquement, malgré son courage et son charisme, Jeanne a été déclarée hérétique et brûlée sur le bûcher à Rouen en 1431, à seulement 19 ans. À peine 25 ans plus tard, le verdict fut annulé à titre posthume et Jeanne fut déclarée martyre. Ce n'est qu'en 1920 que Jeanne fut canonisée, sa virginité, un aspect significatif de sa sainteté, renforçant son statut d'icône de vertu morale et de faveur divine. Élisabeth I, la souveraine célibataire de pouvoir et de pureté. En 1533, une proclamation royale annonça la naissance d'une princesse à Greenwich, Londres, Élisabeth, la fille du roi Henri VIII et de sa seconde épouse, Anne Boleyn, qui aurait pu prévoir à l'époque que cet enfant deviendrait l'une des monarques les plus influentes de l'histoire, la reine vierge, Élisabeth I. Jeanne princesse, Élisabeth reçut une éducation digne d'un prince, ce haut qui était inhabituel pour les femmes de cette époque. Des érudits la formèrent en langues, mathématiques et classiques, lui inculquant une solide base en politique et en gouvernance qui la guiderait plus tard pendant son règne. Malgré les scandales et le chagrin marquant ces jeunes années, avec l'exécution de sa mère et l'indifférence de son père, elle fut néanmoins préparée au chemin qu'elle était destinée à emprunter. En 1558, à l'âge de 25 ans, Élisabeth monta sur le trône après la mort de sa demi-sœur, la reine Marie I. Le royaume qu'elle hérita était marqué par des troubles politiques, religieux et économiques. Cependant, Élisabeth, grâce à une combinaison de force, d'intellect et de l'utilisation stratégique de son statut de vierge, parvint à instaurer une ère de stabilité et de prospérité connue sous le nom d'époque élisabethaine. Élisabeth ne se maria jamais, une décision à la fois personnelle et politique. À une époque où les femmes étaient censées se marier et avoir des enfants, elle utilisa habilement son statut de célibataire à son avantage. Elle savait pertinemment qu'un mariage, surtout avec un prince étranger, pourrait entraîner la perte de l'autonomie de l'Angleterre et de son autorité en tant que monarque. Ainsi, elle choisit de rester la reine vierge, associant le bien-être de son royaume à son statut de célibataire. Elle déclara célèbrement « Je n'aurai ici qu'une maîtresse et aucun maître », affirmation de son indépendance et de son autorité. Cette décision conduisit à de nombreuses courtoisies de prétendants nobles, chacun espérant devenir son consort et prendre le contrôle de l'Angleterre. Élisabeth navigua adroitement ses propositions, maintenant ses prétendants à distance, tout en évitant les incidents diplomatiques. Elle s'engageait souvent dans de longs rituels de courtoisie sans jamais accepter une proposition de mariage. Ces aises courtoisies avaient un double objectif, elle permettait à Élisabeth de maintenir des alliances, tout en renforçant son image de monarque chaste et dévoué, fidèle, uniquement à son royaume. Pendant ses 44 années de règne, le symbolisme de la virginité d'Élisabeth évolua. Il devint un outil stratégique dans son arsenal diplomatique et une représentation de l'indépendance et de la force de l'Angleterre. Une dévotion presque sectaire naquie autour d'elle, avec des poètes et des artistes la comparant à Astré, la déesse vierge de l'innocence et de la pureté, et à Cynthia, la déesse de la lune, des symboles qui soulignaient sa pureté et son droit divin de régner. L'une des représentations les plus célèbres est le portrait « Siège de Mont » où Élisabeth est peinte avec une hermine à ses pieds, symbole de pureté et de virginité. L'inscription latine « Élisabeth, la reine vierge, le lys immaculé parmi les épines » souligne son image en tant que parangon de vertu, son statut de célibataire servant d'emblème puissant de son règne. La serrure est la clé de la pureté, ceinture de chasteté et illusion de virginité dans l'Europe de la Renaissance. En remontant à l'époque de la Renaissance, période saluée pour son éveil culturel, artistique et intellectuel, nous sommes confrontés à une facette moins connue de cette ère, le monde mystérieux des ceintures de chasteté et la représentation théâtrale de la pureté. Contrairement à une croyance populaire, les ceintures de chasteté, représentées comme des ceintures de fer verrouillées autour de la taille, n'étaient pas un élément omniprésent dans la vie quotidienne pendant la Renaissance. Ceux dispositifs, rendus célèbres par le folklore, étaient plus susceptibles d'être trouvés dans les imaginations vivaces des poètes et dramaturges que dans les garde-robes des dames de la Renaissance. Les ceintures de chasteté étaient plus un symbole qu'une réalité servant souvent de dispositifs comiques dans les pièces de théâtre ou de métaphores dans des contes moralisateurs. Bien qu'il ne soit pas impossible que de tels dispositifs aient existé, la nature inconfortable, sans parler de l'insalubrité de CS contraption rendaient leur utilisation réelle hautement impraticable. En fait, bon nombre des ceintures de chasteté authentiques exposées dans les musées aujourd'hui se sont avérées être des faux victoriens créés pour titiller le public avec la pruderie perçue et les excentricités du passé. Cependant, si l'existence des ceintures de chasteté est en grande partie un mythe, la période a bien connu des tentatives pour falsifier la virginité, en grande partie à cause de la valeur sociétale et économique élevée accordée à la pureté d'une femme. À la Renaissance, la pureté d'une femme était sa dote, sa vertu et son statut social. Par conséquent, certaines ont eu recours à des méthodes douteuses pour prouver leur virginité. L'une de ces méthodes impliquait l'utilisation du sang d'un chapon, un type de coque. Une future mariée cachait le sang dans son lit nuptial, le faisant apparaître le lendemain matin comme si l'hymen avait été rompu. Une pratique macabre en effet, mais elle en dit long sur la pression exercée sur les femmes de l'époque pour maintenir une image de pureté. Il y avait aussi des apothicaires, les pharmaciens de l'époque, qui proposaient des concoctions pour resserrer le système reproducteur féminin, donnant l'illusion de la virginité. Ces concoctions étaient souvent un mélange d'herbes, de vinaigres et d'autres ingrédients. Certains recommandèrent même de la lin, un type de sel connu pour ses propriétés astringentes, bien que cela n'était pas sans risque potentiel. Cependant, ces pratiques, plus que toute autre chose, soulignent la dynamique de pouvoir biaisé de l'époque. Les femmes étaient soumises à des attentes et des normes sociétales qui les mettèrent souvent dans des positions vulnérables, les conduisant à ces mesures désespérées pour maintenir leur pureté perçue. Dans le tourbillon des intrigues de la Renaissance, une citation du célèbre écrivain italien Niccolo Machiavelli sonne vrai. Dans La Mandragore, il a écrit « Le mariage est comme un château assiégé. Ceux qui sont à l'extérieur souhaitent entrer et ceux qui sont à l'intérieur souhaitent sortir. » Seus mots semblent appropriés car ils capturent la situation paradoxale des femmes qui se trouvaient prises entre les attentes sociétales de pureté et leurs propres désirs et aspirations. imposant la pureté, l'ombre coloniale sur la virginité. Lorsque la première lueur de l'aube baigna les terres nouvellement découvertes, l'ère coloniale fut inaugurée. Une époque marquée non seulement par l'exploration et le commerce, mais aussi par l'imposition de nouvelles normes culturelles. La virginité, en particulier, est devenue un symbole puissant, un outil de contrôle exercé par les colonisateurs sur les colonisés. Une exploration des événements historiques révèle l'impact profond du colonialisme sur les perceptions de la virginité. Embarquons pour un voyage commençant au 15e siècle avec l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Les conquistadors espagnols apportèrent avec eux leur valeur sociétale profondément ancrée où la pureté d'une femme était semblable à sa valeur. Cette perspective contrastait fortement avec de nombreuses cultures indigènes qui avaient des points de vue différents sur la virginité et la cour. Dans certaines sociétés tribales comme les Arawaks dont les caribes sont descendus, les premières rencontres étaient marquées par une acceptation ouverte de la cour. De telles pratiques étaient considérées comme non-civilisées par les colonisateurs européens qui cherchaient à imposer leur propre code moral où la virginité avait une importance primordiale. En Afrique également, l'avènement des puissances coloniales européennes au XIXe siècle a perturbé les normes locales. Avant la colonisation, diverses sociétés africaines célébraient la féminité et la cour à travers des rituels et des pratiques uniques. Cependant, sous le joug colonial, ces pratiques étaient considérées comme barbares, supplantées par les idéaux européens de pureté et de virginité. L'un des exemples les plus illustratifs peut être observé en Inde sous la domination britannique. La moralité de l'ère victorienne s'est infiltrée dans le tissu sociétal indien, les colonisateurs élevant la virginité comme marqueurs de l'honneur d'une femme. Cette imposition ignorait souvent les coutumes sociales existantes, telles que les traditions tantriques ou l'intimité physique étaient considérées comme un voyage spirituel. Il est important de mentionner le récit poignant de Ruk Mabai, une femme indienne forcée de se marier jeune. Elle fit la une des journaux en Inde et en Angleterre à la fin du XIXe siècle lorsqu'elle refusa de vivre avec son mari. Malgré les normes sociétales de l'époque, elle prit position contre la contrainte matrimoniale. Son histoire suscitant des débats sur les droits des femmes et la chasteté. Le récit colonial sur la virginité était souvent lié à la notion de civiliser le sauvage, une idéologie paternaliste utilisée pour justifier la domination coloniale. Dans son livre « Discours sur le colonialisme », Aimé Césaire, écrivain francophone renommé de la Martinique, notait « Il me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, mais ils ne m'ont jamais montré ce qu'ils avaient brisé. » En effet, le concept de virginité, autrefois fluide et diversifié, a été restreint et redéfini sous le joug colonial, son héritage persistant dans les normes et attitudes sociétales longtemps après le retrait des colonisateurs. La construction coloniale de la pureté est devenue un joug autour du coup de nombreuses cultures, leur pratique étant considérée comme illicite et nécessitant une correction. La cage dorée, les idéaux victoriants et la valorisation de la virginité. À mesure que les sables du temps s'écoulaient dans le XIXe siècle, un voile de pruderie descendit sur la Grande-Bretagne. L'ère victorienne, nommée d'après la reine Victoria, qui régna de 1837 à 1901, fut marquée par une société enveloppée dans un code moral strict, élevant la vertu de pureté et de virginité à des sommets inédits. La pureté d'une femme était la pierre de touche de sa réputation et perdre sa virginité en dehors des liens sacrés du mariage équivalait à une ruine sociétale. C'était une ère de cour et de chaperon où les relations humaines les plus intimes étaient soigneusement surveillées. Tout manquement au décorum, des lettres passionnées à une conduite inconvenante étaient sous étroite surveillance. Il existe de nombreux exemples pour illustrer cette obsession sociétale de la virginité. L'agnus d'E.I. ou agneau de Dieu était un dispositif symbolique utilisé par de nombreux romanciers victoriens dont Charles Dickens et Thomas Hardy. Il servait de représentation métaphorique de l'innocence et de la pureté, dépeignant souvent des personnages féminins qui incarnaient l'idéal de la virginité. Prenons par exemple Tess Durberville de Hardy. Dans cette histoire poignante, la protagoniste Tess est représentée comme une femme pure dont l'innocence est tragiquement manipulée par le ville Alec Durberville. Les conséquences sociétales auxquelles Tess est confrontée après sa perte de virginité illustrent clairement les vues impitoyables de l'ère victorienne sur ce sujet. Non seulement la littérature mais les normes sociétales victoriennes ont également infiltré le domaine de la science donnant naissance à des théories douteuses. La tristement célèbre idéologie des deux sphères avancée par des médecins victoriens comme le docteur William Acton suggérait que les femmes étaient intrinsèquement passives et dépourvues de tout désir physique. Toute déviation de cette norme était pathologisée entraînant souvent des traitements sévères avec des médicaments ou d'autres mesures drastiques. Dans ce paysage de répression il y avait cependant une étincelle de dissension. Le mouvement de la pureté sociale dirigé par des femmes comme Joséphine Butler cherchait à contester les normes sociétales. Butler a notamment fait campagne contre les Contagious Diseases Act des lois qui ciblaient injustement les dames de la nuit dans le but de les protéger de l'exploitation. Une autre figure emblématique de cette ère Florence Nightingale pionnière des soins infirmiers modernes a rejeté le chemin conventionnel du mariage pour se consacrer à la santé. Dans une lettre à sa sœur elle écrivait célèbrement « J'ai une nature intellectuelle qui nécessite satisfaction et qui la trouverait en lui. » Ici lui faisait référence à sa profession. À la fin du XIXe siècle des voix comme celle de Butler et Nightingale ont commencé à remettre en question l'obsession victorienne de la virginité et de la pureté jetant les bases d'une future réforme. Cependant le chemin du changement serait long avec les ombres des codes moraux de l'air qui perdureraient bien dans le XXe siècle. Démêler les chevaux les réalités scientifiques et les mythes persistants de la virginité. Se déroulant au sein du labyrinthe de la science et des normes sociétales se trouve le récit complexe de la virginité. Ce récit, en particulier en relation avec l'anatomie féminine, a été déformé par les fils entrelacés de la méprise, donnant naissance à des théories trompeuses telles que le mythe de l'hymène. Cette croyance affirme à tort que l'intégrité de l'hymène d'une femme est un indicateur infaillible de sa virginité. Premièrement identifiée par les anciens grecs, l'hymène, une petite membrane couvrant partiellement l'entrée du système reproducteur féminin est devenue le point focal de la vérification de la virginité dans de nombreuses cultures. Mais l'essence de ce mythe, que l'hymène se déchire et saigne lors du premier acte de cours, n'a aucun fondement scientifique. Des études scientifiques, comme celles menées par le docteur Sarah Patterson Brown en 1998, ont souligné la grande variété de formes et de tailles d'hymène, prouvant que son apparence et son état physique ne peuvent être considérés comme une mesure fiable de la virginité. Certaines femmes naissent même sans. Cependant, ce mythe avait une emprise insidieuse sur les croyances sociétales. Les tristement célèbres « tests » de virginité, qui se sont épanouis comme une pratique culturelle perverse dans diverses parties du monde, avaient leur racine dans cette hypothèse mal fondée. En 1552, le célèbre chirurgien français Ambroise Paré écrivait dans « Ses œuvres » avoir effectué un test de virginité sur une femme à la demande de son mari, une indication horrifiante de la profondeur à laquelle le mythe de l'hymène avait pénétré le tissu sociétal. Ce mythe n'a pas seulement traversé les cultures, mais aussi les époques, trouvant sa proéminence dans la communauté médicale du XIXe siècle. Une figure proéminente le perpétuant était le docteur William Acton, un médecin de l'ère victorienne qui, dans son œuvre, « Les fonctions et les troubles des organes reproducteurs » propageait la notion de l'hymène comme un sceau de virginité. Malgré ces idées fausses bien ancrées, le XXe siècle a apporté les vents du changement. Des visionnaires comme la docteure Marie Calderone, une militante de la santé publique, ont travaillé sans relâche pour déboulonner le mythe de l'hymène. Le document révolutionnaire de Calderone en 1968, « Changement dans le système reproducteur féminin et continuité du point de vue de l'hymène » a défié les notions archaïques, aidant à orienter la communauté médicale vers une compréhension plus précise de la virginité. Malheureusement, même face à une clarté scientifique, le mythe a continué de prévaloir. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé a émis des directives s'opposant catégoriquement au « test de virginité », reflétant la fixation sociétale persistante sur le mythe de l'hymène. Le fait qu'une telle directive était nécessaire au XXIe siècle démontre la dangereuse résilience de ces haies-idées fausses. Dans les tranchées de la dichotomie, la Vierge est la Dame de la Nuit en temps de conflit. Alors que le spectre de la guerre planait sur le monde au début du XXe siècle, il transforma radicalement les constructions et perceptions sociétales de la féminité, en particulier autour des concepts de virginité et de moralité. Pendant cette période tumultueuse, une dichotomie troublante a émergé où les femmes étaient caractérisées soit comme des parangons de pureté, les Vierges, soit leur contraire absolu, les soi-disant « dames de la nuit ». Les guerres mondiales, et particulièrement la Seconde Guerre mondiale, ont exacerbé cette polarisation. L'image idéalisée des femmes était celle de figures patriotiques et intègres qui maintenaient le front domestique, assumant des rôles traditionnellement tenus par les hommes tout en préservant leur pureté. Les affiches de propagande de cette époque montraient souvent des femmes vertueuses, virginales, incarnant l'innocence, la force et le patriotisme. Un exemple notable est l'emblématique affiche « We can do it » représentant « Rosie la rifteuse », symbole de l'émancipation et de la droiture morale des femmes. En contraste avec cette image vertueuse était le portrait des « dames de la nuit », souvent vues comme les malheureuses victimes des dures réalités de la guerre. Leurs histoires étaient souvent imprégnées de récits complexes de survie, de résilience et de sacrifice. Une partie troublante mais significative de ce récit est la saga tragique des « Femmes de réconfort », un terme euphémistique pour les jeunes femmes principalement de Corée et de Chine contraintes de fournir du réconfort aux soldats japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de ces « Femmes » qui ont été forcées à de tels rôles sous prétexte d'ordre de travail obligatoire ou de promesses d'emploi en usine est déchirante. L'existence du système des « Femmes de réconfort » a été initialement révélée au monde entier en 1991 par une courageuse coréenne nommée Kim Hak-sun qui a partagé ses expériences éprouvantes et a ainsi attiré l'attention mondiale sur ces etes atrocités de guerre. À peu près à la même époque, les Français avaient leur terme « Collaboratrices horizontales » se référant à des femmes qui auraient fréquenté des soldats allemands pendant l'occupation allemande de la France. Ceux femmes ont été humiliées publiquement dans la France de la prélibération soulignant davantage la dichotomie prévalente pendant la guerre. Le traitement de ces femmes après la guerre a encore amplifié la dichotomie. De nombreuses femmes de réconfort sont rentrées chez elles portant le fardeau de la honte et du silence tandis que les « Collaboratrices horizontales » ont été soumises à la dérision publique et à l'ostracisation. Ceux réactions sociétales contrastaient vivement avec l'accueil triomphal réservé à leurs homologues virginales qui, ayant adhéré aux normes traditionnelles, étaient louées comme des héroïnes patriotiques. Cette dichotomie est poignamment capturée dans le livre de Simone de Beauvoir où elle déclare « L'humanité est mâle et l'homme définit la femme non pas en elle-même mais par rapport à lui. » Cette perspective souligne le renforcement des normes sociétales centré sur l'homme de l'époque de guerre, les femmes étant valorisées ou dévalorisées en fonction de leur conformité perçue aux normes de pureté. Alors que nous tirons le rideau sur ce voyage évocateur à travers le dédale de l'histoire, nous nous trouvons à l'intersection des attentes sociétales et des identités personnelles. Des extraits romains d'Aloès à la mystérieuse rosée de Sainte-Hildegarde, du jeu astucieux du sang de poulet à l'avènement des procédures médicales modernes, les chroniques de la feinte pureté reflètent le discours omniprésent sur la virginité. Cependant, au-delà de ces récits et figures fascinants, ce qui persiste, c'est l'écho d'une profonde pression sociétale qui continue de résonner à travers les siècles. Les mécanismes pour simuler la virginité, bien qu'évoluant dans la technique, ont leurs racines enchevêtrées dans une culture systémique qui a souvent valorisé les femmes pour leur pureté perçue plutôt que pour leur valeur individuelle. Il est temps pour nous de nous séparer, mais disons-nous au revoir avec les mots stimulants de Gloria Steinem, un phare du mouvement féministe, une femme libérée et celle qui a des relations avant le mariage et un travail après. Ce sentiment puissant encapsule un message de liberté et d'individualité, nous rappelant que la virginité et la valeur ne sont pas entrelacés. Dans cette entreprise, que l'histoire que nous avons explorée aujourd'hui serve non seulement de curiosité, mais aussi de phare éclairant le chemin vers un avenir de respect, de compréhension et d'égalité.